Bonjour tout le monde, je vais vous présenter ma conférence en français. Je suis confiant que nos interprètes sauront faciliter nos échanges ensuite. Alors j'ai accepté de participer à la préparation du 150e du Canada avec grand plaisir, puisque cette tribune nous offre l'occasion de partager sur nos réalités du Nord canadien. Une réalité en soi pleine d'inspiration que j'espère réussir à susciter chez vous, puisque j'aime cette partie de notre pays et j'y ai appris depuis dix ans à en découvrir les richesses de toutes sortes. La plus grande d'entre toutes, ses habitants. Je compte en bref vous livrer quelques pages d'un livre d'histoire, centré bien sûr sur la francophonie ténoise. Je ne saurais tout vous dire en dix minutes, mais je vous invite à vous laisser, disons charmer, un peu pour accueillir le goût de nous connaître davantage. Quelques images qui valent mille mots dans la tête. Nous sommes ici réunis des citoyens venus de plus de 150 pays différents. Nous travaillons à bâtir cette partie du monde canadien depuis des siècles et différemment. Depuis 1967, on a parlé de la capitale tantôt, alors que l'administration des territoires passe d'Ottawa à Yellowknife. Notre territoire fait 1 183 085 km², soit le 1 huitième du Canada. Peut-être que le 150e inspirera l'occasion de changer la devise canadienne pour devenir d'un océan à l'autre, à l'autre. Donc, ne vous surprenez pas de mon enthousiasme, malgré nos petits nombres, parce que les territoires du Nord-Ouest sont immenses. Conclusion, nous sommes grands aussi dans un grand pays. On m'a invité à vous parler de la francophonie. Je suis très fier de le faire avec vous, avec l'humilité d'un ténois jeune de 10 ans. Je vous rappelle une petite anecdote, les trois premiers jours de mon arrivée. Je me suis joint à un groupe qui chantait autour du feu sur le bord du Grand Lac des Esclaves en juin 2003. Et ça sonnait français. Mais ça sonnait aussi espagnol, anglais et dog rib. Et pourtant, il n'y avait que 15-20 personnes. Quelle diversité que ce Nord, il me semble partager le plaisir de cohabiter. Une première image très stimulante que j'ai choisie de garder à l'esprit dans mon rôle de développeur communautaire. J'ai été vraiment frappé et les mots qui me sont venus, je suis ici aux Nations Unies. Alors, les francophones ne sont pas seuls ici, mais ils y habitent depuis le 17e siècle. En effet, dès le 17e et pendant le 18e et le 19e, les francophones participent activement à l'exploration des territoires, réunissant alors tout l'Ouest et le Nord canadien. S'ils se sont rendus ici, c'est qu'il y avait des habitants du Nord qui ont guidé leurs explorations et avec qui ils ont fait commerce. Les francophones ont assumé la maîtrise d'œuvre de l'établissement des routes de la lucrative traite des fourrures avec les communautés autochtones. Les noms de François Beaulieu et Laurent Leroux sont encore bien connus ici. Le patronyme Beaulieu est très vivant au territoire. Faut-il croire la rumeur que notre ancêtre aimait veiller tard? Les francophones, donc, sont en effet nombreux dans les comptoirs comme guides, interprètes, traiteurs et gestionnaires dans les postes qui opèrent sur le giron de la compagnie des territoires du Nord-Ouest. Il y en a quand même eu deux en compétition. J'en profite pour saluer les neuf communautés autochtones avec lesquelles nous partageons ces vastes et riches territoires et comptons élargir nos partenariats. Assez rapidement, des petites concentrations de populations blanches et amérindiennes de transit s'installent. Avec le temps, les échanges commerciaux favorisent l'émergence d'établissements plus sédentaires. Métis, ces regroupements deviendront rapidement des points d'établissement de missionnaires catholiques, les Oblats et les Sœurs de la Charité de Montréal, les Sœurs grises, qui ont joué un rôle de premier plan pour réduire l'écart des réalisations entre tous les étudiants du Nord, notamment, et pour la mise en place de cinq hôpitaux entre 1914 et 1974. Une contribution pour le Nord qui mérite certainement tout notre respect, au-delà de certaines difficultés par ailleurs bien connues. Quelques lignes sur le siècle 1880-1980. Les communautés francophones du Nord assistent durant cette période à la réalisation d'une volonté du Canada de s'étendre vers l'Ouest. Dominée par l'esprit anglo-saxon et la culture britannique, cette migration vers les Prairies s'accélère à partir des années 1880 et est venue changer le paysage sociopolitique de la région. Pour être bref, des affrontements entre francophones et anglophones se sont répétés. Au TNO, l'enseignement de l'anglais devient obligatoire en 1901. Ce n'est qu'en 1984, 83 ans plus tard, que l'Assemblée législative des TNO rétablit le français comme langue officielle. Conséquemment, il n'y a pas de surprise de constater que le concept de la francophonie moderne voit le jour au TNO au début des années 80 sous l'impulsion de la loi constitutionnelle. La loi canadienne sur les langues officielles de 1969 et ses amendements et l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, notamment les articles 16 à 20 et 23, préside à l'adoption de la Loi sur les langues officielles des TNO en 1984. Le fruit de longues discussions fédéral-territoires donne lieu à une entente négociée sur les langues selon laquelle le fédéral s'engage à assurer le financement complet des services en français en autant qu'il subventionne le développement communautaire des groupes autochtones. Il était bien prévisible que les lendemains de l'adoption de la loi n'allaient pas donner un instantané de mise en œuvre mur à mur. Cet élément a coloré de façon importante les liens de la francophonie avec les pouvoirs publics au niveau fédéral et particulièrement au niveau territorial. Une poursuite judiciaire majeure s'est amorcée en janvier de l'an 2000 pour se conclure à la porte de la Cour suprême du Canada en 2009. Cette porte ne s'est pas ouverte. Une démarche communautaire légitime, croyons-nous, est génératrice de tensions inévitables entre les partis et de mise en attente importante de livraison des communications et services en français. Cette rude étape est maintenant derrière nous et l'adoption en octobre 2012 par l'Assemblée législative des TNO du plan stratégique sur les communications et services en français est très certainement une voie de réussite. Un comité de consultation et de coopération, Fédération franco-ténoise et gouvernement territorial, mis en place en 2010, à encadrer l'adoption de ce plan et prévoit une collaboration soutenue communauté-gouvernement pour faciliter sa mise en œuvre, sa promotion et son évaluation. Nous sommes très satisfaits d'avoir relevé ce défi de l'adoption du plan. La démarche de plus de deux ans a donné lieu à un ajustement stratégique des représentants de la communauté pour adopter un mode de travail marqué par la coopération et la collaboration, tant active que responsable et engagée avec les autorités gouvernementales. Nous avons choisi de miser sur une approche collaborative et demeurons optimistes pour constater la démarche sérieuse de mise en place dans le cadre de plans ministériels articulés les mécanismes appropriés de livraison de services et de communication nettement améliorés pour tous les francophones et francophiles des TNO, et ce, dès 2013. Nous assumerons la responsabilité de contribuer à l'identification des besoins de la communauté, contribuer également à l'appréciation des résultats au terme de chaque année, et cela de concert avec les responsables gouvernementaux. Un beau défi que d'inventer de nouveaux paradigmes. Je consacrerai une petite partie de la suite de cette amorce d'échange pour vous donner un portrait de famille depuis les 35 dernières années, soit la date de la création de l'Association culturelle franco-thénoise en 1978, plus tard devenue la Fédération franco-thénoise. Nous célébrons nos 35 ans et nous sommes fiers de sentir une certaine maturité, s'emparer de nos stratégies, nos interventions, nos plans de développement global et nos partenariats. Parlons de vitalité communautaire. La Fédération réunit dans sa membriété quatre organismes communautaires dans les municipalités de Yellowknife, Hay River, Fort Smith et Inuvik. Ces quatre associations soutiennent la vie culturelle et communautaire. Sur le plan des services de communication, le journal L'Aquilon est publié hebdomadairement depuis 1986. Et Radio Taïga, CIVR 103,5 FM, que notre amie connaît bien, est présent depuis 2001 et diffuse sur une base territoriale depuis les deux derniers mois via Internet. L'Association des parents des parents ayant droit de Yellowknife complète ce membership et appuie une offre de services de qualité à l'éducation, en français, langue première. Son dossier majeur, depuis presque toujours, l'obtention d'une école de qualité en infrastructure et services à la communauté. Le Collège nordique francophone est le dernier né des membres de la famille associative depuis 2009 et assure le développement d'une offre de services postsecondaires et favorise la collaboration étroite avec d'autres institutions du Nord et de l'Ouest canadien particulièrement. Deux entités apparentées complètent les infrastructures administratives du réseau associatif, la Fondation franco-thénoise et la firme Azimut Communication. D'autres entités francophones importantes complètent le portrait de la famille. La première, la Commission scolaire francophone des TNO et ses deux écoles francophones homogènes, soit l'école Alain-Saint-Cyr, à Yellowknife et l'école Boréale à Harriver. Yellowknife 1999, Harriver 2005. La deuxième, c'est le Conseil de développement économique des territoires du Nord-Boss depuis 2002. La Fédération et son équipe d'employés, outre la représentation politique, offre des services de santé en français, accueil d'immigration francophone, jeunesse TNO, alphabétisme et développement des compétences, aînés, franco-cinquante et on peut faire autre chose aussi selon les besoins de la communauté. J'aurais aimé vous faire connaître plus longuement nos institutions qui soutiennent le développement communautaire et enrichissent nos multiples partenariats et nos structures de collaboration avec tous les partenaires dans nombre de comités de travail, réunissant souvent des anglophones, ainsi que dans un large forum communautaire. Gardons-nous une prochaine occasion pour prolonger les discussions. Je veux vous partager, avant de conclure, certains éléments brièvement du portrait sociodémographique de notre communauté. Un clic très bref, majoritairement fondé sur les données du recensement de 2011. Alors, la population totale des TNO, ça dépend qui annonce le chiffre, mais ça semble être autour de 41 040. Population francophone, 1200, soit près de 3 %. Population parlant français, 3720, soit plus de 9,6 %. La langue française parlée à la maison compte 605 citoyens et citoyennes et elle a augmenté de 31,5 % depuis le recensement de 2006. La moyenne canadienne était alors de 3,3 % d'augmentation. Attention, la langue française parlée régulièrement varie de plus de 10 % seulement. Alors, il y a des nuances dans les recensements, évidemment, dont il faut tenir compte. Le nombre d'habitants de langue maternelle française augmente de 10,7 % entre 2006 et 2011. Le nombre de bilingues, quant à lui, augmente de 66 %. Le nombre de personnes utilisant le français seulement diminue de 10 % dans la même période. Nos immigrants se diversifient et comptent 75 personnes, dont 50 % sont d'Europe. Les autres sont de l'Afrique et de l'Asie. Parlons un peu de vitalité économique. Une population francophone très scolarisée. 1 145 ont fait des études universitaires. Le double de la moyenne. 475 études collégiales. 155 à l'école de métier. 40 % de nos travailleurs sont en administration publique, en éducation, santé et services sociaux. 100 francophones sont propriétaires d'entreprises ou en affaires. Nos travailleurs ont un revenu moyen de 55 276, soit près de 10 000 $ plus élevés que la moyenne. Je parle toujours des territoires. 50 sont aux soins de santé, 115 en enseignement, 65 en construction, 55 dans les mines, 55 en transport. Donc, on est un peu partout. Les francophones sont plus âgés que les anglophones. L'âge médian est de 40 ans contre 30, ce qui a une signification particulière pour l'avenir. Alors, nous, moins content, je m'arrête ici sur cette question. Je vais vous dire quelques mots sur nos changements de paradigme et de façon de travailler avec nos partenaires et les principes fondamentaux qui nous animent. Nous avons réalisé en 2009-2010 un plan de développement global quinquennal. Donc, 2010-2015, définissant nos grands axes stratégiques relatifs à notre population, l'espace francophone, la culture, l'identité, l'appartenance et finalement notre leadership et les capacités organisationnelles. La particularité, nous ne l'avons pas réalisé en réseau associatif de nos seuls membres, mais avec tous les partenaires principaux, incluant des représentants gouvernementaux. une approche plus riche et plus inclusive. L'expérience a été exceptionnelle. Nous avons également certaines collaborations avec le niveau municipal et elles sont en croissance. J'ai eu envie de conclure sur un certain nombre de questions sur lesquelles nous aurons l'occasion d'échanger pour mieux préparer 2017. De moins en moins de jeunes ont le français comme langue maternelle. Nous devons cibler le bilinguisme ou bien deux langues officielles égales. C'est une question. Plus on va vers l'avenir, et ces données sont tout à fait récentes, j'assistais à une conférence de M. Corbeil de Sestis-Canada la semaine dernière. Plus on va vers l'avenir, en 2031, la croissance sera due à l'immigration internationale à la hauteur de 90 %. Quelle part est-ce qu'on va réserver aux TNU, à cette immigration? La non-transmission du français est en croissance à l'extérieur du Québec. Quelle stratégie devrait-on se donner? Un enjeu majeur, l'immigration change le visage et les structures du pays. A-t-on assez de savoirs et de recherches dans ce domaine-là? Une vague de centralisation semble s'annoncer. Comment peut-on s'organiser autrement pour assurer le maintien d'une égalité réelle entre les francophones et les anglophones, particulièrement au TNO, avec des plus petits services et une diversité d'alternatives limitées sur le plan des services? La réingénierie des services communautaires, selon des paramètres strictement économiques, saura-t-elle reconnaître notre spécialisation en analyse sociale honnête et impliquée? Comment devrions-nous mieux synchroniser nos interventions pour éviter des dédoublements et renforcer des partenariats plus inclusifs? Comment pourrons-nous, tous ensemble, appuyer efficacement la vision du Canada pour le Nord? Il y a beaucoup d'autres questions. On pourra en discuter tantôt. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Je pense que j'ai dépassé mon temps. Je pense que j'ai dépassé mon temps. Pas en pourcentage. En pourcentage, on se compare à plusieurs autres provinces canadiennes, mais en nombre, on est petit. On est petit, donc on a moins d'options, par exemple, dans la sélection, par exemple, dans l'organisation de rencontres de consultation. Organiser une consultation au territoire du Nord-Ouest, c'est un défi important dans les quatre communautés où on est le plus présent, par exemple. On est ailleurs aussi un peu, en Norménoise notamment, mais c'est toujours compliqué d'avoir une salle crédible de plus de 10, 15 personnes. Si on choisit les plus intelligents, les plus représentatifs du milieu, je suis badiné. Mais on peut faire des consultations, mais les nombres sont petits. Ça, c'est au niveau administratif, au niveau culturel. Qui est le francophone des territoires? Le francophone des territoires a une diversité de cultures. On sait qu'il y a un bloc important d'Acadien, d'Acadienne, de Québécois ou d'ex-Québécois. Moi, ici, je ne suis pas un ex-Québécois, je suis un franco-thénois. Il y a des gens, donc, de différentes provinces canadiennes. Et les cultures varient un peu. Donc, sur le plan culturel, on est à se serrer les coudes parce que c'est un peu comme quand on voyage seul dans un pays totalement étranger où, aussitôt qu'on retrouve quelqu'un de notre langue, on se colle. Bien, alors, les territoires, c'est un peu ce phénomène-là sur le plan de la culture et c'est en même temps une invitation à l'ouverture de la différence puis l'enrichissement, définitivement. Léopold Provencier de la Fédération franco-thénoise. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Fédération franco-thénoise. All right.